Bien, bonjour à tous, et merci d'être venu nombreux. C'est un plaisir pour nous d'accueillir, c'est la plus d'une fois, parce que ce n'est, c'est d'ailleurs, qu'on accueille, qu'on va pouvoir contamer un dialogue le plus constructif possible, j'espère, avec, pour simplifier beaucoup, un éclat africain, je pense qu'il va, voilà, j'ai bien vu, pour simplifier beaucoup. Donc, c'est un grand plaisir d'accueillir Abdurahman Boveri, dont j'ai, à titre personnel, rencontré l'œuvre très tôt, et que je n'avais pas lue, on va essayer de faire des enseignes combattants, mais que je n'avais pas lue depuis déjà, il y a plus de dix ans. Donc, c'est aussi un plaisir de me retrouver aujourd'hui. J'ai pu comprendre qu'il va, entre autres, se présenter, donc un petit peu parler de son œuvre, du point où il en est, mais je veux simplement vous rappeler, bien sûr, que Abdurahman, outre qu'il est un écrivain dans plusieurs genres, de poète, romancier, nouveliste, est également l'auteur d'une œuvre qui est en partie traduite dans plusieurs langues, dont l'anglais, comme ça, il pourrait être aussi intéressant, et puis il travaille aussi en tant qu'universitaire, dans le monde anglophone, comme ça, et maintenant, il pourra aussi vous en parler, s'il y en a, et je sais qu'il y en a, parce qu'il y en a beaucoup de premières années, on a aussi des étudiants de master, mais les étudiants de première année ont le droit d'avoir déjà un projet professionnel très précis, si, à un moment donné, la conversation peut aussi s'entager, enfin, si en tout cas, la liste ne la dérange pas, sur le côté plus professionnel, donc, ils sont faits plus d'enseignement dans une université américaine, et éventuellement, ça peut faire partie des aspects notables, on va dire ça comme ça. Bonjour, d'abord, ça va ? Vous êtes bien réveillé ? Oui. Oui ? Vous avez l'air très, très, très loin et très sage, alors que moi, je voulais vous embêter. À être député, là. Alors, je vais commencer par démonter et remerciement, et, en fait, ce que je vais vous propose de faire avec vous, c'est une présentation, et puis, essentiellement, mon rapport à la médiation, la transmission. Parce que si j'ai une ligne directrice à trouver dans mon petit parcours de Bona, c'est que je suis passé de là à là, et, en fait, j'ai réveillé un de l'autre côté aussi. En fait, je suis amélioré les figures. Je commençais, j'étais aussi un travail de camp, donc, bien des étudiants, j'ai, en scène, toujours, j'ai vu, donc, j'ai, en fait, j'ai fait, j'ai fait exactement le même travail, mais presque des perspectives un peu différentes, vous voyez ? Comme je l'ai dit, j'étais de là à là. C'est pour ça, d'ailleurs, je n'allais pas aller en chat, parce que ça m'embête, j'aurais voulu aller vers vous, mais vous êtes récontinués derrière, je vais y faire, ça va me déduquer complètement, mais ça va aller. Alors, mon petit parcours de Bona est en quoi, en quoi la médiation, donc la transmission, que ce soit par l'enseignement, par l'écriture, par la critique, comme fait Guillaume, Saint-Gal, qui a bien eu, comme je l'ai dit, parce qu'on a des vidéos. Alors, on n'est pas tous jeunes, on va dire, il y a quelques décennies. Autour, justement, de la même chose, parce qu'il y a des vidéos, enseignants, traducteurs, et on a toujours eu cette conversation dans la transmission. Donc, rapidement, je suis né, il y a 53 ans, à Djibouti, parce que des gens connaissent Djibouti. Qui connaît Djibouti ? Alors, Djibouti, qu'est-ce que vous faites ? Alors, Djibouti, qu'est-ce que vous faites ? Oui, c'est vous, vous. La génération, les Français, début de 50 ans, connaissent parfaitement tous Djibouti. Pour les autres, comme vous, ça se perd. Pourquoi ? Parce que Djibouti était la... C'était la première base militaire française dans l'Afrique. Et du temps de la sur-conscription, c'est quand il y avait des appels, les jeunes gens allaient à Djibouti faire la service militaire. Donc, c'est pour ça que les pères de ces jeunes hommes veulent faire son service militaire à Djibouti. Quand Djibouti est la dernière colonie française à être décolonisée, tu vois, j'utilise une phrase biologique appelée « dernière colonie française à être décolonisée », j'entends deux choses au fait de l'arrière, d'une manière magique, parce qu'il y a d'abord des colonies encore, françaises, même si on ne les appelle plus comme ça. Une question de la kanaki, où il y a eu un référendum, vous êtes au droit qu'il y a eu un référendum ? Vous savez ce que c'est la kanaki ? Oh my god ! Vous sortez de l'eau ? Vous sortez de l'eau ? Vous connaissez pas la kanaki ? Si, si, allez-y ! C'est le lien que ça t'en donne à l'église et l'église ? Oui ! Vous avez commenté si vous avez l'église et l'église ? Oui, donc la nouvelle kanaki, c'est un territoire, c'est une partie de la France polonésienne. Donc c'est... Bienvenue, vous avez été mes égliseurs, vous n'avez pas ? C'est ça qu'ils ont encouragé, j'ai vu tout caché de la page. Donc je disais, comme les compatriotes bien les professeurs de l'Europe, D'unité qui est derrière territoire français à décoliser, tout ça je disais parce qu'il y a des colonies aujourd'hui encore, donc ils s'appellent kanaki, où ils peuvent servir à voir, ou à l'église, 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 la réunion, si vous suivez ce qui se passe à la réunion en ce moment, c'est un mouvement qui est en partie aussi un mouvement anti-colonialiste. Donc on pourrait parler de ça, mais moi hier soir j'étais à Louis-Débou et on est aussi d'autres choses, mais donc on est dans une période de système évoluténaire, donc c'est très intéressant, je n'ai jamais touché la France qu'en ce moment. Donc je répète juste un tout petit peu, donc Djibouti, ailleurs, France, huit ans après la décolonisation, alors ça c'est intéressant parce qu'il y a des pays tout jeunes, donc Djibouti à cet âge-là, à cette époque-là, avait seulement huit ans, quand certains de ces études, de ces enfants, qui étaient hier français, sont partis, faire des études en France à l'époque, et avec le contrat très explicite de revenir à Djibouti et de faire ce qu'on appelait l'édification de la nation. Donc ça, ça reviendra, peut-être, M. Sergal vous en parlera, mais une grande partie de la littérature des pays post-coloniaux a à voir aussi avec ce qu'on appelle les projets d'édification de la nation, comme disent nos amis du Nigeria, du Capron, de l'Orière, Nation Dunning, vous savez. Donc le Nation Dunning et la littérature ont aussi à avoir, et parfois le projet s'est récoui. Donc j'arrive en France en 1935, j'ai envie de faire quelques années d'études, pour des raisons, je vais vous la faire, mais je ne retourne pas à Djibouti, parce que c'est difficile pour des raisons politiques, et donc je vais encore continuer à faire des études doctorales cette fois, et je vais devenir enseignant d'anglais, parce que j'étais dans un département d'études anglaise à Caen, à l'Université de Caen, je vais enseigner, et par là, dans un deuxième temps, après, en tant qu'écrivain, je vais être invité dans des pays anglophones et faire des conférences, et devenir enseignant aux Etats-Unis depuis ces dix dernières années. Donc en ce moment, je suis à Washington, j'étais à Boston, et j'étais aussi à Central, Californie du Sud, la région des LA. Donc voilà un peu rapidement mon parcours d'or. Le travail que j'ai fait, pourrait s'est divisé en plusieurs, peut-être que M. Saint-Germain ne sera pas d'accord, mais en plusieurs périodes, par exemple, il y a tout un premier travail qui est autour de, justement, l'édification de la nation. Donc trois livres sur Djibouti, où combien ça existait d'un point de vue littéraire, où j'ai une nation qui sortait de la communisation. Et ça, c'est 1100 ans, c'est la première fraise que j'ai mon travail. Et après, une fois que j'ai rendu un peu la dette au mien, je me sentais un peu libre de l'écrire, sur ce que je faisais de certaines manières, et il va commencer un travail, cette fois, moins circonscrit sur la nation elle-même, et qui va être de plus en plus, comment dire, pas loin d'un, mais en tout cas, peut-être métaphorique. Entre temps aussi, je vais faire un travail, par exemple, sur le Rwanda, puisque l'exigence du moment a fait qu'il y a eu un génocide en 1994, et avec d'autres écrivains, un groupe d'écrivains africains, nous allons séjourner en 1998 et en 1999, pendant deux mois au Rwanda, le Rwanda, très post-génocide, et j'ai écrit un livre de réflexion, mais aussi de réflexion, dont les gens appellent le « travel rally », ce qu'on appelle la réaction, le récit, mais aussi un peu de réflexion. Et ça, c'est une manière de s'engager dans l'actualité, dans les tragédies africaines qui se déroulent, et donc d'avoir... C'est un travail aussi de deuil, en fait, finalement, parce que les génocides, il avait déjà lieu, on ne pouvait pas rédimer quelque chose, mais on pouvait, par contre, communier avec le Rwanda, on pouvait donner visage, corps, et non à des victimes, et puis voilà, c'est un travail de deuil, d'accompagnement sur le Rwanda. Et après, maintenant, dans la troisième partie, à la limite, je suis un homme du monde, on parlait peut-être, on a entendu parler des littératures mondes, donc c'est-à-dire, je suis d'ici et d'ailleurs, je suis des Djiboutis, mais aussi de France, des États-Unis, d'Afrique, etc. Donc ma troisième partie, elle est localisée, mais elle n'est pas réduite à la localité, je ne sais pas si j'ai exprimé assez clair. Donc voilà, travail de première partie sur Djiboutis, les projets en anglais, des allers-retours entre l'Afrique et l'Europe, où j'ai vu le plus souvent, et maintenant, dans la troisième partie, l'Europe, les États-Unis, et l'Europe, l'Afrique et les États-Unis. Donc un travail qui est, on va dire, inscrit pour la phraseologie qu'on utilise en ce moment, par exemple, nous avons aussi des cercles d'intellectuels, par exemple, les trois dernières années, on a fait des réunions à Dakar, où on réfléchissait l'Afrique à partir de Dakar, mais sans, avec une nouvelle épistémologie, sans forcément se référer à l'Europe, sans s'épuiser dans les tétapés entre l'Afrique et l'Europe. Et donc, ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces rapports, ce qu'on appelle les décologiens, c'est-à-dire essayer de parler de l'Afrique avec des références africaines, avec une épistémologie africaine, sans forcément l'annexer à l'épistémologie occidentale, qu'elle soit en discussion ou en confrontation. Vous voyez, une partie du projet post-colonial, par exemple, et aussi une confrontation avec l'Occident. Là, on est dans un dialogue, un temps qui n'est même plus à la confrontation, qui est le contre-dustre, mais vraiment dans une nouvelle épistémologie, où la fête n'est pas indexée, qui n'est pas vue, par exemple, comme un continent sous-développé, qui va se développer, c'est la modalité décidée par l'Occident. Ça, c'est un nouveau genre de travail de réflexion que nous avons depuis Dakar, et que j'ai conduit, moi, à côté de collègues, à nous qui vous connaissaient peut-être, dont vous avez repris en parler, que ce soit la Lama Bancou, que ce soit Fébi Sarr, qui est là, à tout restaurant, que ce soit Achille Benbe, que ce soit Solémane Bachille, Ndiaye, que ce soit Françoise Vergès, et qu'il y a une quarantaine d'intellectuels, d'artistes, localisés, on parlait de La Réunion, Françoise Vergès est-il réunionnaise, elle est aussi française, nous sommes, en fait, pour résumer, nous sommes tous plusieurs entités dans la même personne, tous vous, vous êtes, je ne sais pas, le tourangeau peut être de la tournette, peut être de la france du sang, peut être de l'île de l'île de l'île. Donc, nous sommes des êtres multiples, y compris à l'intérieur du même corps, et y compris quand on n'a pas vraiment conscience, et il n'y a vraiment qu'il y a des gens, on a des gens qui n'ont pas beaucoup réfléchi, qui peuvent se sépenser d'une seule, d'un seul, d'un seul bois, si j'ose dire, d'une seule, les révandications type, je suis, je ne sais pas, que ça, ce qu'on appelle les révandications éthiques, nationalistes, racistes, sont toujours un peu bizarres, parce que les êtres humains sont beaucoup plus complexes que les discours qu'ils les réduisent ou qu'ils utilisent pour se réduirement. Voilà, moi aussi, j'ai fait une petite présentation au pied lévé, et j'aimerais que vous soyez dans l'engagement, donc si vous avez des questions, si vous voulez que j'arrive à faire quelque chose, je suis tout à vous. Alors, on n'a pas de micro-baladeur, mais si vous parlez assez fort, comme je suis en train de le faire sans micro, vous m'entendez à peu près ? Oui, avec cette idée, surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est les individus, vous êtes des êtres humains, ce ne sont pas les étudiants pris dans la tranche de 10h à 11h, ça, ça ne m'intéresse pas, c'est vendredi, sous la houlette de M. Sengar, c'est que vous êtes aussi des citoyens, des individus, des êtres humains, vous êtes une complétité vivante, c'est une complétité vivante, essayez de parler de ce qui vous intéresse et de ce qui vous engage, ça peut avoir, avoir, qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous faites des études, etc., etc., rien n'est interdit, ne soyez pas simplement des étudiants sages qui sont dans la tranche des bizarres, et qui font plaisir en effet, c'est un gain. Alors je vais, traditionnellement là, je vais vous reposer une première question, on va dire, histoire de, de lancer, de lancer, de la, de lancer la discussion, je vais juste poser en fait, une petite question, donner une indication en fait, je ne sais pas si la balle peut être prise au robot, sur le dernier livre, parce qu'il y en a que j'ai prêté aussi, puis il y en a que je ne retrouve pas aussi, ou moins, c'est très bien, c'est vrai qu'il faut que je les rachète, ça ne me déplaira pas, juste une petite remarque en fait, sur le dernier livre, le dernier roman, en l'occurrence publié, par Abdel Rahman Ouabéry, qui s'appelle La Divine Chanson, et si je demandais à la cantonnale, je peux le faire, qui ici se dirait, par exemple, femme de hip-hop, c'est pas la honte, c'est pas la honte de danse, hip-hop, de musique, j'ai vu, toute la culture hip-hop, 6 sur sortez de double, entre la Nouvelle Calédonie, la Réunion et le hip-hop, on va finir par croire, qu'on est dans Hibernatus, qu'on vous a déconjoué, juste pour le faire le cours, juste pour faire la séance, bref, mais les hip-hop, c'est la culture universelle, la plus partagée, donc normalement, j'aurais imaginé, que 6 étudiants, qui soient pas en France, de la maître amie, alors ensuite, c'est ça qui est intéressant, c'est le stage, non mais vous pouvez ne pas, ne pas vous définir comme fan de hip-hop, mais le hip-hop est quand même, quelque part dans le visage, autour de vous, que vous en soyez fan, moyennement fan, ça va, je peux pas supporter ça, je sais pas, et c'est pour dire en l'occurrence, que La Divine Chanson, c'est un roman, je sais si tu veux en dire, de deux versions aussi, qui est un roman qui fictionalise, donc ça veut dire que c'est pas sous le vrai nom, mais qui fictionalise en fait, la vie de quelqu'un que l'on baptise, assez habituellement, un des pères, ou un des fondateurs, ou un des, je sais pas comment on parle, le parrain du hip-hop, et qui est, et qui s'appelle, Jill Scott-Haren, qui c'est, alors maintenant je repose la question, qui a entendu parler de Jill Scott-Haren ? C'est guère, ça c'est guère, parce que je suis, je suis nul, vous saviez pas en fait, je parle pas anglais, ok, traduit, mais parle pas, voilà ça, je fais court, mais je parle pas anglais, bien, et là vous connaissez pas, donc voilà, je sais pas si tu veux dire, deux, trois mots, il y a sur quoi un livre sur, donc c'est un livre qui se passe, vraiment, aux Etats-Unis, dans les games, si vous avez pas, si vous avez au moins, quelques repères de culture américaine, underground, si vous vous êtes intéressé, si vous avez travaillé, abandonné sur la période des droits civiques, la lutte pour les droits civiques, etc., c'est un livre qui va résonner, je sais pas si tu veux dire deux, trois mots, et comment dans ton parcours, tu es arrivé à sable, ok, à travailler sur, à vouloir travailler sur ce terrain. Merci, vous savez, tout à l'heure, j'avais étudié tout, professeur Senga, la raison de, de prendre des droits de carrément, puis en fait, c'est ce que j'ai voulu, je vous avais dit que, il y a une période où j'étais, j'ai lu Sien, après, maintenant, j'ai suivi tout le monde, comme j'ai dit Édouard, et c'est exactement un peu ça, je vais l'expliquer, et c'est ce que je vous invite aussi, en tant qu'individu, être humain, comme je disais, on est du monde, le monde nous appartient, à nous tous, de la même manière que les humains ont produit, j'appelle ça l'archive, elle nous appartient aussi à nous tous, il n'y a pas une archive qui soit interdite, il n'y a pas une archive qui est réservée à quelques-uns, vous voyez, et ça aussi, pour revenir, puisqu'on est aussi à court de, dans une plate de littérature anglophone, c'était la thématique, les influences, il y a quelques années, il n'y a pas très très longtemps, pour vous, vous êtes bien mangé, il y a quelques décennies, on disait à certains artistes, vous voyez, par exemple, quand, je ne sais pas, si un indien faisait de l'opéra, vous voyez, il y avait, le monde était réjanté, vous voyez, il y avait des vieilles civilisations, donc si vous voulez faire de l'opéra, il fallait venir de Vénise, par exemple, ou être venu à Saint-Bruc, n'est-ce pas, ou les verrons, etc., aujourd'hui, il me semble, l'archive appartient à tout le monde, donc le monde qui était en premier monde, deuxième monde, troisième monde, etc., et donc, voilà, les gens du troisième monde n'avaient pas, ne sont pas interdits de venir dans les premiers mondes, donc le monde appartient maintenant à nous tous, et donc, c'est de plus en plus fréquent, et vous le voyez, les conducteurs, comme l'arrivée des musiciens, enfin, pas des musiciens, mais des chefs d'orchestre, sont aujourd'hui, les plus grands chefs d'orchestre, aujourd'hui, ils viennent du Corée, de Venezuela, vous voyez, c'était pas, c'était pas, avant, c'était presque tout simplement l'Italie, après, c'est très grand, et donc, c'est temps de lancement du monde, il n'existe plus, il n'existe plus, et c'est ça, le nouveau monde, tout le monde, vous voyez, peut être judiciaire, d'origine nomade, n'est-ce pas, et de même matin, devenir un grand vidéaste, et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs, en judicia, je lui ai dit, il ne faut pas que tous les judiciaires, ou tous les kényans, fassent le marathon, vous voyez, il faut diversifier, le monde nous appartient, y compris la distribution esthétique, ce que je vais dire, voilà, il faut inventer une nouvelle distribution esthétique, il ne faut pas réserver, l'opéra aux italiennes, aux allemands, ou le marathon kényan, avec du moyer, donc maintenant, tout le monde peut faire ce qu'il veut, parce qu'on est dans une, donc la planète nous appartient, l'archive nous appartient, donc par l'archive, j'entends ce que les humains ont produit, donc s'il y a un type qui sort de, je ne sais pas, n'importe où, du Bihar, au nord de l'Inde, et qui devient le plus grand spécialiste de Goethe, ou qui fasse, ben c'est tant mieux, mais il y a jusqu'à, il n'y a pas très très longtemps, ce n'était pas si fréquent, vous voyez, il y a quelques années, j'avais fait un moment qui s'appelle le passage de l'âme, qui est plus, avant les derniers, qui part, qui part, qui passe, qui se passe en partie, ou en tout cas, qui a à voir en partie, avec l'histoire européenne, et notamment, ce que j'appellerais, le Barlin des années 30, puisque j'ai pris un philosophe allemand, qui s'appelle Voltaire Benyami, qui fuyait les nazis, et qui est venu en France, et qui a un grand traducteur, un grand passion aujourd'hui. Et ben, c'était exprès, je parlais de Benyami, parce que, il me semblait que l'histoire européenne, et ce fragment d'histoire, m'appartient aussi. Vous voyez, il n'y a pas, on ne va pas réserver l'histoire aux uns et aux autres, en disant, ça c'est l'histoire des gens, ça c'est l'histoire des uns et des autres. L'archive, la condition humaine est la même, et l'archive, la production culturelle que les humains ont mis, nous appartient, immédiatement, également, de manière égale. voilà, un peu l'idée qui est derrière. Alors, pourquoi j'ai, j'ai écrit sur, Bill St. Harris, c'est d'abord, il m'a, il a l'artiste qui était à la fois génial, qui était génial, parce qu'il est pro-génial, pro-génial. Pour les jeunes gens d'aujourd'hui, il avait, vous êtes trop jeunes, alors, c'est un peu compliqué. Vous connaissez Steve Warner, voilà, il était, c'est une structure-là, Bill St. Harris, mais pour des raisons personnelles, il va connaître la robe, l'alcool, etc., il va, il va un peu disparaître de la circulation, mais, et c'est ça qui est intéressant, des grands noms que vous connaissiez, je l'imagine, même s'ils disent que vous n'êtes pas fin d'une époque, comme Dr. Gray, Brad, Beyoncé, Jay-Z, vous connaissez tout ça, vous voyez ? Ben évidemment, si ces gens-là, si vous vous interrogez, si vous dites Bill St. Harris, c'est qui ? Ils vont vous dire que c'est un dieu, vous voyez ? ils les considèrent tellement, donc vous voyez, c'est ça qui est intéressant, chacun a ses références, et dans cette place, je peux trouver quelqu'un qui me dit, je ne sais pas, Kylian Bembe, ou, je ne sais pas, Hélène Hazard, pour moi, c'est le top, ok, il n'y a pas de souci, puis quelqu'un d'autre peut me dire, on voit, c'est Jay-Z, quelqu'un d'autre peut me dire, pour moi, c'est, c'est, je ne sais pas, n'importe quel, je suis pas, mais moi, je vais chercher, les gens, je suis pas, Kelya Arkanat, je préfère le Kelya Arkanat, je trouve que c'est une grande, d'ailleurs, du hip-hop français, moi, c'est plutôt les filles qui me séduisent, moi, j'ai une top, mais j'ai top, si j'ose dire, entre les pusses, tu trouverais deux filles, c'est, je ne sais pas si vous les connaissez, mais je vais vous dire, c'est Kelya Arkanat, vous connaissez Kelya Arkanat ? Vous connaissez pas Kelya Arkanat ? Je ne vais pas répéter que vous sautez, est-ce que vous connaissez, alors vous connaissez très bien l'autre, parce qu'il accorde plus un dégrad, vous connaissez Kasey, la fille ? Moi, c'est ça, les deux filles, et c'est souvent des françaises, je vous assure, donc bref, je m'intéresse au hip-hop, pour des raisons d'ailleurs personnelles, mais aussi pour séduire mes étudiants, je vous avais dit que j'ai enseigné, et donc les étudiants, notamment, j'ai fait beaucoup d'éclatations d'italisme, et aux Etats-Unis, c'est plus fréquent, aux Etats-Unis, vous avez des grands professeurs, qui sont des professeurs de, je ne sais pas, des religions, mais qui peuvent réciter tout Jay-Z Parker, et qui font leur cours en prenant sérieusement les époques comme une archive, comme une production artistique qui n'est pas moins importante ou plus importante que le cinéma, la même littérature, donc l'archive nouvelle, le hip-hop, c'est une archive nouvelle, c'est une culture nouvelle, et là, on l'enseigne, on l'enseigne partout, et c'est tant mieux, donc, j'encouragerai mes collègues des libertés françaises là aussi, de vous suivre, quelqu'un comme Coleman West passe de Shakespeare à la Bible selon James, c'est un professeur de religion, et il peut vous réciter ça, le hip-hop, d'une manière tout à fait naturelle, et ça fait partie parce que le hip-hop lui aussi est informé évidemment des cultures. Donc, avec Bill Scott Caron, on était dans le haut du hip-hop, donc c'était un artiste qui a disparu et qui a été considéré comme utilisé comme un parent par le plus grand, le nom qu'on vient de citer. D'ailleurs, petite blague, le jour où il est mort, il n'y a pas très longtemps, il est mort au genou, le 11, c'est à la suite de sa mort que j'écris les livres pour lui. Alors, je vous fais la scène. Nous sommes à New York, dans la banlieue d'Orden-Lyon, donc il y a des funérailles. On rend hommage à Bill Scott Caron et il y a Kanye West qui est là. Donc Kanye West est arrivé en Berlin, en Noir, sous son billet de Noir comme d'habitude et on lui laisse parler et il vient sangloter parce que la grande fille de Bill était aussi l'artiste du hip-hop et elle va, comme c'était le plus grand des gens qui ont rendu hommage à Bill, il y avait Kanye West, donc Kanye West va dire deux, trois mots mais on n'entendait pas vraiment, je vous raconte, ce n'est pas le roman si c'est la réelle. Et il y a un jeune journaliste qui dit mais quel est cet homme qui a fait Bill Ray à Bill West ? Donc ça n'a rien à la référence. C'est comme si vous considérez, je ne sais pas s'il y a des femmes de football, il y a des femmes de football quand même. Voilà. Quel est votre votre référence ? Oui. Comment ? Voilà, voilà, donc c'est lui, par exemple, il vous signe 8, moi, mon kiff, c'est Fakir, ok ? Le joueur des vures, en France. Et, ben, Fakir, au lieu d'être vous dire, attends, mon joueur préféré, c'est, je ne sais pas, il va vous ramener dans l'histoire, vous voyez, vous pouvez dire, par exemple, Zidane, Zidane vous dit, ah non, non, c'est Socrates, vous voyez, c'est une chaîne. Donc toi, tu ne t'en laissais pas à Socrates, mais tu as kiffé parce que celui que tu kiffes kiffait Socrates. Vous voyez la transcription ? Donc là, le roman répond à cette question-là. Kanye West vient pleurer et j'ai eu tout mon roman pour rendre en marche parce que c'est comme ça m'a touché. Vous voyez, c'est ça la transcription et c'est dans, je voudrais, vous convaincre, la finalité en disant que nous sommes le seul monde et tout ce qui s'épanne dans ce monde nous appartient, comme disait déjà, c'est que No Man is an island. No Man is an island. Pardonnez. Je ne sais pas. No Man is an island. Pour ceux qui sont connectés sur Internet, vous avez le droit de vérifier. On va dire c'est Blake ou Blake. On va dire que c'est Blake. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Mais vous voyez, tout ça n'est pas nouveau. Tout ce qu'on dit là, c'est à la fois ancien et c'est étonnant. Et c'est la seule à la seule. Voilà un peu. Donc tout ça, pour vous répondre, c'est dit à la période que je suis maintenant, je peux le faire sur n'importe quoi. L'archive, elle est mienne et je l'arrive au bout. Donc vous l'avez compris, une œuvre et un homme, un intellectuel, artiste, etc. À la croisée, il y a pas mal de choses qui se retrouvent dans pas mal de, finalement, de secteurs qui sont des secteurs qui peuvent être des secteurs d'intérêt pour vous à titre personnel ou au titre de vos études aussi. Donc si vous avez des questions sur les États-Unis, le hip-hop, l'écriture, Djibouti, la colonisation, le mouvement décolonial, vous avez peut-être entendu parler de la prochaine... Même des Gilets jaunes. Ouais, même des Gilets jaunes, de la prochaine... Tout casse-tête. De la prochaine probable restitution d'œuvres africaines par l'État français, enfin plein de choses comme ça. Je vous remercie. C'est juste pour signaler que je crois que c'est de John Lord. C'est de Don. Oui. John Lord, merci beaucoup. Nomad et Zanayou. Vous voyez, son point bêté là-bas. C'est exactement ça. il y a une question tout au fond. Je vais t'embêter. D'abord, je ne t'y réponds pas parce que tu es trop loin. La question, je vais répondre pour tout le monde comment vous avez vu et envie d'écrire. Ouais, tu mets la courte là-là. La courte, je ne savais pas danser la volcar. Bon, sérieusement, après tout ce que j'ai lisé, c'est très simple. j'ai lisé beaucoup. Donc, c'est en disant qu'on devient disserant, vous connaissez la plaque, c'est en formant qu'on devient formant. Et c'est en disant qu'on devient vectérant, écrivant. Et c'est en écrivant qu'on devient écrivant. Non, sérieusement, c'est une manière d'être au monde, vous voyez. et donc, certains font aujourd'hui des jeunes, je ne sais pas, il y a certains d'entre vous qui toastent, qui chantent, qui écrivent des petits bouts comme N-Mail, qui font des petits bouts et qui se regardent dans les éloirs et qui chantent. Moi, je suis un peu plus vieux, donc j'ai écrivé parce que, d'une certaine manière, le montrer de tout va m'énerve, m'insupporte et m'insupporte toujours. gamin, tu me dis, je suis né dans un milieu, moi je suis un quartier, un gars des quartiers pauvres. D'ailleurs, ça va revenir alors, je vais faire une transition. Vous savez que le gouvernement philippe vient de décider que les étudiants étrangers vont payer 10 fois plus jusqu'à la même chose. Ah ben, si cet amendement passait, si ça advenait, ben, moi je ne serais pas là. Je suis fils d'une famille pauvre, je vous avais dit. Donc j'ai juste pour déconstruire l'argument, vous voyez, que l'éducation payante pour les étrangers est nulle. D'abord, aujourd'hui, j'ai rencontré, je ne sais pas, l'ex-président français, M. Macron lui-même nous a demandé dans des missions à moi ou à des amis pour réfléchir à la francophonie. Ben, si maintenant, les présidents français nous parlent à nous, ils nous parlaient de Félix-Sahar qui a hérité d'une mission pour la restitution des œuvres, Félix-Sahar est un étudiant de l'Université d'Orléans. C'est-à-dire que ces intellectuels-là, ils n'existeraient pas si nous n'avons pas étudié en France gratuitement il y a quelques années. Vous voyez ? Donc, tout ça pour dire que c'est un soft power, le fait d'avoir des étudiants étrangers qui viennent chez nous même à pour quasiment rien, puisque l'éducation est rapide. donc c'est un soft power, par exemple, d'un point de vue totalement utilitaire, c'est intéressant parce que ces gens-là vont parler votre langue, vont devenir des intellectuels, etc. Aujourd'hui, j'en sais la littérature de la langue française de la Washington, c'est parce que j'étais étudiant à Côte, notamment. Vous voyez ? La soft power. L'histoire de l'étrangeté ou du fait de l'étranger, là aussi, ça ne tient pas à l'ordre parce que dans une tranche de vie que je donne la mienne, on peut changer plusieurs fois la vie et les trajectoires. Donc je vous avais dit que j'étais né Djibouti et que j'étais né pas en français. Les premiers prêts, j'avais 7 ans quand je suis allé accueillir le président de Pompidou avec mon petit drapeau qui était en 72 ou 3. Et il va mourir un an après. Vous voyez ? Donc j'étais français, comme les gens du territoire d'aujourd'hui, comme les gens des maliottes aujourd'hui. Donc, 8 ans plus tard, puisque Djibouti était indépendant, j'étais étranger puisque j'étais Djibouti. Et après, je suis rédevenu français. Donc vous voyez, dans un parcours d'hommes, on peut, les femmes, évidemment, on peut avoir plusieurs destins, plusieurs rationalités. Donc le fait d'être renvoyé les étudiants à un titre d'étrangeté n'est pas très intelligent. Il n'est pas intelligent humain, il n'est pas intelligent économiquement puisque c'est un soft par le géomisé. Et finalement, l'autre raison, il n'est pas intéressant parce qu'en fait, ça privatise tout et pas seulement les étrangers. C'est l'idée que l'éducation doit devenir un produit et un besoin donc c'est libéralisé. Donc la finalité, l'argument des étrangers, c'est juste un prétexte. C'est de plus en plus privatisé. Et là, je ne parle encore de l'expérience et pas des idéologies chancées aux États-Unis et les étudiants sont massacrés par la bête. Parce que les étudiants ont un cas plein, vous savez. Et c'est ce qu'ils veulent faire dans les années qu'ils aient. Si je peux me permettre, si vous n'êtes pas au courant, s'il y en a dans la salle qui ne sont pas au courant. Mais je ne savais même pas de break. De cette décision, c'est comme il dit, de cette décision qu'on est beaucoup plus soft que moi quand même de mon prof. De cette décision d'augmenter par 14, de multiplier par 14 les frais d'inscription, il faut savoir que c'est dans un... D'abord, c'est un dispositif qui s'appelle bienvenue en France. J'espère que vous apprécierez quand même l'ironie du gouvernement qui fait ça. Et je vous signale aussi que c'est dans le cadre d'une politique plus générale qui fait que les suivants, c'est tout le monde. C'est-à-dire, dans les cartons, vous avez un quintuplement ou un septuplement des frais d'inscription annuels pour tous les étudiants, quels qu'ils soient. Donc, c'est pas une idée de jouer les uns contre les autres, etc. Il y a aussi cette question-là. Donc, oui, par rapport à cette question, l'écriture, c'est aussi par rapport aux études. Ah, oui, bien sûr. Je vous assure, M. Macron, on le fréquente dans les institutions. Donc, il a une réflexion sur la francophonie. D'ailleurs, je vais balayer la francophonie. Vous pouvez lire ça dans le monde. Je suis contre à plusieurs titres. Mais on a ce débat-là. Et lui-même se demande en disant « Je vais être... » Alors, c'est là où il y a le gouvernement. De toute façon, c'est le gouvernement avec le mon père. Donc, vous voyez, ils font des réflexions en disant comment attirer la pensée africaine ou les francophones, comment rédonner les blaséments, etc. Donc, ils sortent cette logique de comment faire pour attirer plus des tignons étrangers pour les rendre attractives, etc. Et de l'autre côté, c'est fini, vous faites les sépartages. Une fois, on est bas de cap. Donc, Macron, on fait essayer de faire les bouts de cap. On en dit « Je restitue les effets africains. Je vais donner la France « Make France great again. » N'est-ce pas ? » Et Philippe pense et disant « Je vais faire payer les étudiants étrangers pour faire payer au final tout le monde et que ça ne vienne à la promesse. » Donc, ils sont totalement ce qu'ils offraient. Alors que, évidemment, vous avez... Je n'ai pas besoin de vous le dire. Moi, j'ai mis pour une éducation gratuite, démocratique et pour tout le monde. Et c'est ce qui est... Je ne sais pas par idéologie. Les étudiants en Marquard, c'est ce qu'ils essayent de faire avec les Sambes. Là, c'est ce qu'ils nous permettent. En privatisant, ça va faire quoi ? Ça va faire... Chaque femme va dire « Moi, je suis plus fort que l'autre, donc je vais augmenter puisque les universités sont autonomes. » N'est-ce pas ? Donc, on va jouer de la concurrence. En fait, on a dépensé énormément de sous ce qu'ils font les universités en Marquard pour la publicité, sur l'attractivité de commun, en fait, pour faire l'agrégal entre eux. Parce que là, quand ça devient privé, pourquoi vous allez acheter le beurre de chez, je ne sais pas quoi, le président de beurre, vous voyez ? Vous voyez, vous avez 14 beurres, vous allez devoir faire une dépense... Ah, je prends une métaphore. Mais si vous avez... C'est le même produit, vous voyez ? Donc, si vous voulez... Une fois que c'est privatisé, les universités vont dépenser un fric monstre pour se faire la concurrence. Donc, les universités agrécais passent un temps flou à faire de la publicité, à faire toutes sortes de choses attractives et les étudiants, c'est les émergages avec eux, disent, mais on aimerait bien que les pensent un peu plus dans la vraie recherche et dans les vrais enseignants au lieu de faire de choses énergiques. Donc, c'est ça l'idée. Une fois qu'on a privatisé, ça part en vrai éducation. Vous avez dit une question ? Donc, il faut une éducation gratuite et pas chère pour tout le monde. Et là, il faut savoir quand est-ce qu'on a été créé pour ça ? En tout cas, ils viennent de les sortir chez dans les tuyaux, donc ce qui n'est déjà accepté, mais de toute façon, Macron, il y a la loi de la vie qui est déjà mort. Ça se sert à effectif l'année prochaine, je crois si ça prend. Ça prend effet pour tous les étudiants étrangers hors Union européenne en septembre prochain. Et donc, du coup, selon ce qu'il faudrait que l'on fasse pour l'éducation de tout ça ? Refusez de ça. Comme toutes les autres ordonnances Macron. Moi, je suis un gilet jaune, vous avez compris. Je me remercie juste d'intervenir sur ce point-là. Il y a eu, il y a eu cette semaine, un communiqué unitaire de tous les syndicats enseignants et étudiants de l'Université de Tours pour demander à ce que ça soit, évidemment, abrogé et abandonné. Et il va y avoir la demande d'un président de l'Université pour que le CA, c'est l'Université de Tours, officiellement, via son CA, se prononce dans une motion contre. Vous avez des représentants étudiants de CA. Vous avez normalement des représentants étudiants au Conseil d'IFR, sauf que vous saviez que vous ne deviez voter à l'entière et qu'il n'y avait aucune liste et qu'il n'y a pas eu d'élection. Vous savez, on est dans un... Je pense qu'Abdour Rahman peut en parler. On ne va pas annoncer là-dessus. Enfin, trop tard. Mais il y a des endroits dans le monde où les gens n'ont pas le droit de vote, où c'est difficile de monter des listes démocratiques et de voter. Vous, vous avez été appelés aux urnes, vous n'avez pas voté parce qu'il n'y avait pas de liste. Parce que sur 3 000 étudiants de l'IFR est très long, personne n'a fait de liste. Si vous n'avez pas de représentants au Conseil d'IFR, ce n'est pas comme ça que vous avez commencé à lutter contre l'augmentation des frais d'inscription. Ça, c'est par par appel. Il y avait une question ? Il y a une question ? Il y a des manifestations et du relance qui n'est pas au prof de vous parler de mon étudiant. Moi, je vous parle institutionnellement du CA et du monceil d'IFR qui est quelque chose que je connais. Comme dit le professeur, si Tours s'engage en fait, c'est dégirer cette résolution, il y a déjà plusieurs universités que je ne sais plus en quels les... C'est coulé ! Paris 8, Lanterre et un certain nombre de l'université se sont prononcées officiellement déjà pour dire qu'ils n'accepteraient pas ces directives là. Moi, je vais essayer de parler de ce que je pense. Comme les gazoles, etc. J'ai une question. Qu'est-ce que vous faites en fait ? Parce que vous n'allez pas voter. Vous allez appeler en cours. Vous n'allez pas au pouvoir d'être vrai. Comment on devient écrivain et tout... Ah, pardon ! Je sais parce que que tu fais une allusion à ton premier livre. C'est juste pour vous le dire. Je ne vais pas le citer in extenso ni les papères. Mais le premier livre d'Aturabal, Le Pays sans Ombre, c'est des petits textes brefs et dans presque chaque petit texte, vous avez une épigraphe. Là, en fait, c'est bourré de références à plein, plein, plein d'écrivains. Et c'est quelque chose que tu as progressivement abandonné ou en tout cas que tu as lissé un peu. Et c'est pour dire que pendant les 2, 3, 4 premiers livres qu'Aturabal a écrits et publiés, il y avait, c'était parfois même saturé de références. Voir, on devient écrivain en lisant ou en ayant envie de citer ou d'être dans la communauté les écrivains. C'est ça. D'ailleurs, le Pays fonctionne pareil. Le Pays n'existe pas s'il n'y a pas... Je vous rappelle le principe. Le Pays, on prend un autre artiste, un sample, on l'appelle un sample, des échantillons. Donc, on joue sur la musique de quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est la transmission. Et là, la littérature, c'est la règle, ce qu'on appelle dans les langages savants et universitaires, à l'intertextualité. L'intertextualité, c'est le renvoi à un autre texte. Évidemment, il faut être subtil, n'est-ce pas ? Il ne faut pas... Sinon, c'est une citation complète. Mais non, ce n'est pas... Il faut être dans le clin d'œil, la parodie, l'héronie, il y a tout un process pour s'y qu'il y a d'autres textes et pour parler de cuisine. Il a raison, l'autre processus. Donc, au début, exprès, j'ai cité parce que j'étais un jeune étudiant qui montrait de plus en plus, enfin montrait des références presque sorties parce que j'ai écrit mes premiers livres à la fin de mes études, quasiment. Donc, il y avait des références qui me renvoyaient directement à presque les lectures de licences et d'étudiants de maîtrise qui passaient à une recours du CAPES. Et c'est tout à fait normal parce qu'un artiste, il fait ses gammes toujours et donc il y a celui qui dirait « je ne suis pas influencé » ou qui cacherait ses influences serait dans une autre problème. On est févérant, on est févérant, on devient févérant et on est févérant qu'on devient févérant. Donc, si vous voulez faire qu'on parle cuisine, les nouvelles sont très très intéressantes pour ça parce que c'est très intéressant pour faire des exercices d'estime. Vous connaissez faire un ? Vous voyez ? Donc, on peut raconter la même histoire de plusieurs manières et donc une histoire courte on peut la raconter à divers temps, temps grammatical, on peut faire une nouvelle sur une couleur, etc. Et donc, c'est un très bel exercice où on peut faire ses gammes, c'est comme si vous êtes footballeur, c'est comme si vous faites des coups froids parce que Zidane, il met des coups froids comme ça parce qu'il a l'intérêt. tout est un travail et la nouvelle est un très bel exercice parce que c'est tout. Je dis souvent si vous en partez dans un moment et que vous ratez, pardon, si vous en partez dans un moment et que vous ratez, ça fait 300 pages à la tête alors que si vous avez une nouvelle de six pages et que vous a raté, c'est un problème pour commencer. Donc, la nouvelle est un très bel exercice et j'avais fait à dessin, j'avais choisi la nouvelle à dessin parce que ça permettait aussi de participer à mes concours notamment le concours de nouvelles des réfugiés ou en revue et les deux premiers livres sont un assemblage de nouvelles comme un livre comme un disque pardon un disque qui vient à plusieurs titres et la nouvelle elle est vraiment de ces goûts-là. Donc, par exemple, le livre de mes premières satisfactions c'est un jour j'ai dû appuyer la nouvelle de Outra un éditeur ma rêve que Guillaume et moi appelaient depuis et c'était une revue d'abord et moi j'étais étudiant j'ai reviendrai de l'ordre et il m'a dit monsieur ça fait les trois jours qu'on vous cherchait j'ai dit il plétit il m'a dit Pierre Astier de la revue ça ne croit plus j'ai bien sûr j'ai fait comme les indiens j'ai fait il dit il m'appelle il est directeur de la revue m'appelle et donc les gars m'a dit vous avez pas une nouvelle enfin vous avez aimé beaucoup la nouvelle que vous avez envoyée vous pouvez pas nous envoyer une ou deux autres comme ça on se décidera laquelle on va prendre donc je lui envoie deux autres et il a dit finalement on prend la première si ça qui plaît et d'ailleurs c'est la galerie il est fou qu'elle apprend et un an et demi il m'appelle nous sommes devenus une maison d'édition est-ce que vous avez quelque chose est-ce que vous avez un livre j'ai dit oui oui j'ai apporté les nouvelles donc je me suis empressé de finir un peu de nouvelles et donc voilà la première joie éditoriale c'était une revue un gars qui m'a dit en disant votre nouvelle était bien est-ce que vous voulez qu'on l'a dit et voilà c'est comme si c'est comme si un bon côté était à Dunker que je crois ou un boulot sur mer quand il va avoir son premier contrat professionnel où il fasse des boulots sur mer à je ne sais plus quel clé de Chelsea après quand il y en a d'autres ça renonce le Macron il a dit non non mais je n'ai pas besoin mais les premiers c'est toujours oui une question je voudrais te demander si vous pensez que Hitler ça a des négatives et de des impacts on les le l'art il y a un peu les l'art il y a un peu c'est vraiment intéressant Je vous donne encore une autre raison de vous convaincre. Vous savez, les arts, par exemple, le cinéma, c'est un art qui a un peu plus de 100 ans. C'est déjà un art jeune, mais c'est un peu difficile de faire l'histoire du cinéma. Pour une maîtrise, par exemple, c'est un peu compliqué. Le roman 19e, il est un peu plus tôt, mais avant c'était des récits, c'était des comptes, on va dire. Le roman, l'âge d'or du roman, c'est le dix-dernième, donc ça fait deux siècles et demi. L'Hélicopt, c'est hier, on a la date exacte de la naissance de l'Hélicopt, vous la connaissez ? 74, 73, si vous voulez, non, 71, 73, South Bronx, donc on a les deux, South Bronx, et on a l'année. 60 ans, il arrive 4-5 ans plus tard, en France, et en France, il va décoller en 41. Donc vous voyez, c'est un âge, vraiment, certains d'entre vous, peut-être que vous êtes un peu plus vieux, mais il a presque votre naissance, il est un peu plus vieux que vous, s'il arrive en 41. Voilà, donc c'est vraiment un art très jeune, et on peut très facilement faire l'histoire, la genèse, et la culture, enfin, on peut suivre cet art-là à la trace, puisqu'il est plus jeune que nous, enfin, il est plus jeune que moi, tu vois, vous voyez, et même s'il est un peu plus dix ans, plus vieux que vous, donc c'est un art, on peut faire vraiment des tours, évidemment, on ne peut pas tout connaître, mais on peut faire des grands, il est déjà, il a déjà son âge d'or, qui est à peu près 89, 86, on dit, on peut faire quelque chose comme ça, donc c'est un peu, ça correspond, je vais revenir à la question, ça correspond, vous voyez, il y a l'âge d'or, on dit, c'est les raps intelligents, les raps engagés, comme des petites collées, après arrivent les raps plus commerciales, dog stars, etc., donc on oppose schématiquement un espèce d'âge d'or fantasmé et une espèce de décadence, et donc on dit la partie négative, mais c'est à la fois vrai et faux, donc il y a aujourd'hui des artistes qui peuvent, dans la période décadente, faire des belles choses, et inversement des artistes qui, dans la période intelligente, commettent, peuvent faire des choses moins intéressantes. Donc, évidemment, les capitales, l'argent l'a attrapé, mais il y a des périodes négatives et des années positives, vous voyez, et donc, et dans tout art, il y a des choses, et donc c'est ça, savoir, avoir un regard critique, c'est-à-dire un peu d'expert, c'est de connaître ce qui vaut le coup et ce qui est répétition, par exemple, vous voyez, et ça, on peut s'exercer, on peut l'apprendre assez vite, par exemple, ce qui est nouveau, c'est qu'un artiste, même des hip-hop, en fait, j'ai l'air des tels chants, qu'est-ce qui apporte des nouveaux, qu'est-ce qui sont des tonalités nouvelles, il y a une option nouvelle, il y a un champ nouveau, etc., ou l'artiste qui gentiment répète la même chose, mais qui n'innove pas, même s'il fait, même s'il fait de l'argent, etc., je ne sais pas si je réponds à la question complètement, mais je veux dire, c'est pas, il n'y a pas de négatif, où tout est mélangé, en même temps. Ça a bien l'impression ? Vous pouvez rephrasez la question, si vous voulez. Non, je voulais juste savoir comment ça impacte la société. Comment ça impacte la société ? Oui, ça impacte la société. La société, c'est énorme ! D'un point de vue, c'est énorme ! Ah non, mais, énorme ! Vous savez bien qu'un artiste, il y a... Alors, maintenant, je peux résumer. Les hip-hop, et on a dit l'art, un des arts les plus jeunes, ça, ça, c'est une réalité, c'est un art qui génère beaucoup d'argent, donc il est vraiment, il y a des milliardaires dans l'hip-hop, il est mondial, il est global, et il est en train, déjà, de l'Américain, il est devenu français, mais il est devenu aussi nigérien, mais il est aussi dans tous les pays, il y a une forme d'hip-hop, donc l'impact est énorme, énorme ! C'est immaginable ! Un disque où elle a, je ne sais pas, l'ensemble de, je ne sais pas, Beyoncé, elle t'échange la femme. D'ailleurs, d'ailleurs, si, je ne sais pas si vous connaissez Beyoncé, mais elle est en train de s'africaniser. Elle a travaillé avec Chélois, 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 qui est une artiste sommelier, parce qu'une partie de l'hip-hop américain, états-unien, l'américain, c'est l'américain, disons, a aussi besoin de l'imaginaire africain. Donc, il s'imagine... Donc, tiens, Jay-Z et Beyoncé, on aurait pris aussi, par exemple, une photo, ou le film du Sénégalais, Jérôme et Moumétiquien. Donc, il y a ces dialogues, tout ce qui s'adresse entre les relations culturelles, entre l'Afrique et les États-Unis, l'Afrique et les États-Unis noirs, il y a cet échange permanent. D'ailleurs, on ne sait plus même où ça commence et où ça finit. Il y a un échange permanent et il y a une, comment on dit, une hibrillation, une contamination permanente. Donc, en ce moment, je remarque, par exemple, que l'hippop la plus commerciale est en train, d'une certaine manière, de s'africaniser les monades de l'hippin, et d'une certaine manière, d'une certaine manière, et d'une certaine manière, et d'une certaine manière, et d'une certaine manière, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, allez-y. Qu'est-ce que vous pensez de la propagation qui se réalise sur le moment de tout ça ? Comme vous avez dit, les chansons, tout ça, dans la certaine manière, on s'aborde à tous, parfois la sille, parfois la sille, et tout ça, et souvent, elles sont activées de la propagation, avec toute la routine. Oui, vous connaissez. D'abord, les influences, c'est l'alpha et l'oméga de l'art. Les arts s'influencent toujours. Ce qui est, aux Etats-Unis, on appelle la propagation, c'est le fait de voler, n'est-ce pas, une tradition, des rites, et ça, ça a existé, ça a à voir avec la colonisation et avec l'esclavage aussi. Si aujourd'hui, on l'a dit récemment, je ne sais pas si vous suivez à l'actualité, mais récemment, il y avait Madame Madonna qui était habillée en berber, je ne sais pas si vous avez une de madonna en berber. Vous n'avez pas vu ? Donc, elle avait un berber. Donc, c'était pareil, ou pas ? Elle était habillée en berber. Donc, il y avait des gens qui disaient, c'est une inforéation. Donc, évidemment, on ne peut pas interdire à quelqu'un d'emprunter, un corps, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle l'échange. Mais l'appropriation, c'est le vol à des femmes. Si je prends ça et que je commercialise avec une multinationale et que je ne rends pas une reconnaissance même d'urbane ou vocale à la culture d'origine, c'est l'appropriation. Mais c'est un débat qui est plus fréquent dans le monde américain. Il n'est pas encore arrivé chez nous. Donc, les hybridations, l'échange, les influences, oui, l'appropriation, non. Si on ne veut pas les élus de la culture. Parce qu'appropriation, vous savez, c'est prendre en madonna et le prendre ça et faire une ligne des vêtements en toit règle et les lancer au monde d'un port sans payer même un lip service comme on dit une reconnaissance verbale à la culture des toits rèvres. Donc ça, c'est pas acceptable. Et ça, c'est fait aux Etats-Unis pendant des années et des années que j'avais vu. Et puis toujours. Si je peux me permettre, on a une difficulté aussi de la question de l'appropriation culturelle. C'est que pour être sûr de pouvoir trancher les cas où il y a une vraie appropriation culturelle et les cas où il n'y en a pas, c'est qu'il faudrait pouvoir pour cela déterminer un bloc homogène de culture dominante et un bloc homogène de culture dominée et racisée, notamment. Vous voyez ça ? Et donc, effectivement, ce discours, qui est un discours nécessaire, il échoue sur tous les éléments qui sont des éléments intermédiaires. Abdurahman disait tout à l'heure qu'il y a des identités multiples, diffractées, etc. On en parlait d'ailleurs, de Raquel Dallaporte, voilà, je pense que tu pourras, tu pourras, tu pourras en parler pour toi, de dire, le fait que pour certains auditeurs, il va être jiboutien, pour d'autres, il va être francophone, pour d'autres, il va être universitaire américain, etc. C'est là aussi où la difficulté, tu disais qu'à la question d'appropriation culturelle n'avait pas réellement fait débat aux Etats-Unis, ou ne faisait pas encore réellement débat en France. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé l'année, parce que j'ai beaucoup suivi aussi les réactions, notamment sur les réseaux sociaux de votre génération, je ne dis pas de vous, mais de votre génération, de la génération, de ceux qui commencent à avoir bien les 30 ans de moins que nous, sur les polémiques autour du blackface. Et j'étais estomacqué de voir que pour l'immense majorité de votre génération, je ne dis pas vous, parce que j'ai hâte d'espérer qu'en étant en première année anglée, en ayant des cours d'histoire américaine, en ayant sur ce qu'a été l'esclavage, ce qu'a été l'origine historique du blackface, moi j'ai décidé de voir qu'il y avait un quasi-consensus chez les lycéens et les étudiants pour dire qu'est-ce qu'on va emmerder Griezmann, il s'était juste déguisé pour rendre hommage à un copain parce qu'il était en noir. Fin de l'histoire, il n'y a pas de polémique. Je veux dire, et je prends cet exemple qui n'est pas le même que l'appropriation culturelle, mais parce qu'il tape sur les mêmes choses. C'est-à-dire, à un moment donné, ce n'est pas parce qu'on fait partie, ce n'est pas parce que je suis le produit d'une culture dominante racisante que je suis moi-même raciste. Il faut diviser, qu'il faut réussir à séparer les individus, les pratiques culturelles et les contextes culturels. Voilà, c'est ça d'ailleurs qui a largement échappé à l'opinion publique française, on va dire en général, dans la question du mal-fait, qui rejoint, je crois, un peu, cette question aussi. Oui, juste pour compléter, vous avez lu, je vous avais dit un annonce en disant le marché nous appartient. Bien évidemment, les échanges, c'est normal, c'est même que j'encourage en contraire. Je me disais que les échanges, c'est très bien, les influences, c'est très bien, la réclamation des cultures multiples, on est tous multiples, c'est très bien. Ce qu'on parle d'appropriation, c'est le fait de faire du fric. c'est la mise en marchandisation d'une culture dominée. C'est faire du fric. Énormément de fric sans reconnaître mais les influences, évidemment, c'est normal, les mélanges et les hybridations, c'est au contraire bien normal. Donc c'est l'exploitation à l'échelle industrielle. Je vous ai dit qu'est-ce que les réactions, c'est que c'est différents points. Oui ? Oui ? Vous dites si vous avez vu le genre de... si vous avez vu le monde dans ce milieu, et du coup, comment ça rapporte juste entre sa voie culturelle et ce qui... et... qui appartient à l'économie, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, et ce qui... C'est paradoxal, comment on fait pour... Comment on fait pour être local et global à la fois ? Comment on fait le moment où on va être loin et à quel moment on appartient pour une autre spécifiquement à une région ou à une future ? Non mais, il faut qu'on soit d'accord, il n'y a pas un terrorisme à titre personnel, il n'y a aucun problème. Là, on parlait des gens qui l'exploitaient. Si McDonough fait une ligne des vêtements en toilette et que je ne reconnais pas la culture en toilette, on parle de ça. Mais nous, autres individus, on est tous des humains, c'est... Donc, tu ramènes ton corps et tu vas aller chez ces des bouts-là et ils vont trouver formidable. Je ne sais pas... Au contraire, les individus, c'est... Non, on ne parle pas des individus là en parlait. Il ne faut pas théoriser les gens en disant si tu ne connais pas ce groupe-là, il y a de la vie. Nous, on fait d'ailleurs il y a fait l'allusion. D'ailleurs, on est moins bloqué que vous, tous les yeux. Et les questions des races, des religions, moi, j'ai pensé honnêtement que la religion est de ça. Je ne sais pas. Elle est devenue... Elle s'est radicalisée comme on dit en France. Alors, quand je suis étudiant dans les années de travail, je pensais que c'était totalement... J'ai eu tort parce que la société s'est fermée pour d'autres raisons. Donc, les gens se retournent vers ce qu'ils sont, etc. Donc, les questions d'identité sont devenus plus violents que du temps où lui et moi on était étudiants. Et en contraire, c'est à vous de faire encore plus d'efforts. Donc, ne vous soyez pas dans les injonctions terroristes en disant que vous n'avez pas de marce. Non, en contraire, vous avez tous les droves. Vous êtes sur cette planète et toutes les cultures vous appartiennent. Là, on parle d'exploitation à l'échelle industrielle qui est cultured humanitaire. Vous, vous n'avez pas le moyen de faire ça. Allez-y. Et sur le Blackface, à la limite, je pense qu'il y a un problème. c'est aussi, mais tout va très vite, vous savez, avec un vermet, etc. Je pense que les pauvres gars, ils ne se trouvent pas sur la base. Voilà, c'est juste, c'est de la bêtise et il a fait juste une excuse. On n'a pas encore fait une bonne éducation, etc. Et donc, vous voyez, ce sont des échelles et des temps qui s'échèrent aux États-Unis. C'est carrément tabou. Et donc, voilà, en France, c'est en train de les devenir. Et voilà, il est encore en retard. Donc, c'est un problème de l'éducation. Il n'y avait aucune intention mauvaise et il n'y avait pas de l'exploitation, etc. Et même si c'est une faute personnelle, vous voyez, ça, le racisme, ce n'est pas un problème grand à l'échelle. Vous voyez, en France, on définit mal le racisme. Les opinions personnelles, ça n'a aucun intérêt, vous voyez, si une personne est raciste, ça peut être personnelle. Ce n'est pas un problème, ça. On parle de ce sens de, quand ça devient institutionnel, structurel. Donc, en tant que citoyen, par exemple, citoyen noir français, moins noir, si quelqu'un d'autre prend ma place, si lui, il prend ma place parce qu'il a profité de moi au niveau de ma couleur, là, c'est un problème. Mais si lui, il pense qu'il veut venir voir des arabes ou des socios, des ceintes, c'est une obérité, c'est un problème. Vous voyez, c'est l'agence entre l'institution, la société, les individus. Si c'est juste une pensée et un avis personnel, ça ne sert à aucun intérêt. Vous voyez, j'aime le pizza, je ne j'aime pas, c'est pas ça. Ce sont l'instrumentalisation et l'institutionalisation du fait que l'État français, c'est pas grave. Et ça, c'est pas du cinéma. Moi, j'habite à Paris dans un quartier des côtés de la Garde du Nord, je le vois tous les jours. On a 20 fois plus de chances d'être « free », comme ils disent les Amiens, d'être touchés par la police si on est noir et arabe que si on est blanc. Donc ça, c'est un principe institutionnel. Si quelqu'un profite d'un autre citoyen, je parle de citoyen français, dans un État, dans un système, s'il profite de l'autre au niveau, en fonction, en utilisant la race, la religion, ou le sexe, ce qu'on appelle le sexisme, c'est ça qui est important. Et d'ailleurs, on parle du racisme, mais on est encore dans une société très patriarcale. Donc on n'a pas parlé du sexisme. Et d'ailleurs, le sexisme, le racisme, c'est la même chose. la violence qu'on fait en femme, c'est une discrimination, on profite encore aujourd'hui, en 2018, les salaires des hommes et des femmes pour les mêmes, travail, les parents et les maires, la représentation n'est pas la même. On voit, quand il y a des femmes politiques d'antérieure, vous voyez, elles sont toujours un peu plus belles que la moyenne, Dati, je ne sais pas, Chabard, on les utilise encore pour la féminité, n'est-ce pas ? Donc il n'y a pas une égale d'égalité sur ce plan-là. Donc l'égalité des individus en fonction de leur sexe apporte quelque chose qui n'est pas à leur reproduction en France aujourd'hui. Égalité salariale, égalité salariale, égalité de sa douleur, parce qu'il y avait des violences à douleur. Donc dans la représentation, ils ne sont pas prêts à voir avec le président de femmes, etc. Donc nous sommes en retard. Donc dès même que nous sommes en retard sur ce qu'on appelle le genre contre le sexe, nous sommes aussi en retard sur la religion, la race. Mais à mon avis, peut-être que le sexisme est encore plus grave parce qu'il y a plus des femmes. Et je suis là, vous avez vu, tant que qui, on est né, c'est sans ces choses-là qui sont nécessites, mais il n'est pas encore né. Si je peux juste, pour finir peut-être, donner un, je ne sais pas si je voudrais réagir ou si certains qui l'auraient peut-être lu voudront réagir parce que ça, je ne l'ai pas dit, mais tous les livres sont à la Bélu. Alors actuellement, je n'ai pas vérifié cette semaine, mais la semaine dernière, ils étaient tous exclus de l'empreinte parce que quelqu'un les avait empruntés. Ça veut dire qu'il y en a qui ont emprunté les livres qui sont en train de lire. On peut les acheter aussi, bien sûr. si j'ai un, moi, parce que lui, il ne va pas le faire, il y aurait peut-être plus de mal que moi à faire. Si j'ai un conseil de lecture à vous donner dans votre rangement pour commencer, si vous n'avez encore pas lu, parce qu'il y a le cas à la géantére de vous, il n'y a pas de rentre à ça, si vous n'avez pas lu de livre d'Abourahmane ou Abérez, je vais rentrer à mon hôtel, je vais juste s'amoufler. Si j'ai un conseil pour commencer, c'est pas mon problème. Et je donne ce conseil pour tant que vous, c'est pas mon livre préféré de Abourahmane, mais c'est un livre que j'aime beaucoup. Mais je pense que si vous voulez commencer par aux Etats-Unis d'Afrique, je ne sais pas si tu veux en dire un mot, mais aux Etats-Unis d'Afrique, c'est une fiction dans laquelle il a imaginé une situation. Et alors, c'est un livre qu'il a publié en 2006 qui depuis, avec ce qu'on a appelé la crise des migrants est devenu encore plus, je trouve, parlant, je l'ai relu à cette occasion-là, parce que je savais qu'il venait, c'est un livre dans lequel Abourahmane a imaginé qu'en fait, c'était l'Afrique qui s'était développée comme le continent où se trouve l'argent, le pouvoir politique, etc. Et que la France, la Normandie, notamment, il s'est beaucoup amusé avec ça, la Normandie et les Bretons sont des espèces de sauvages arriérés qui essaient de fuir leur pays en guerre permanente pour aller en Afrique où il y a un peu de boulot, où il y a un peu de fric, etc. Et donc voilà, ça s'appelle Aux Etats-Unis d'Afrique parce que, bien entendu, l'Eldorado, enfin, voilà, l'endroit où tout le monde veut affluer. Donc voilà, il écrit un monde qui est un monde, on ne peut pas dire inversé parce que justement, ça reposait sur une polarisation facile entre dominants et dominés, mais voilà, c'était plus un conseil de lecture que... c'est un truc énorme, j'ai reconnu tout, je commençais par là, et surtout, dévaliser les lignes de terre, pour les mettre à terre. Moi, gamin, je vous assure, je suis né dans un vernis de peau, j'ai commencé à lire, ces garçons connaissent, je faisais un kilomètre et demi, il meurtra, je suis né dans un kilomètre pour aller au centre culturel français, Arthur Arnault, et j'ai niqué la liberté, le livre à la liberté, j'ai commencé par le bas, la BD, jusqu'à la philosophie, je vous assure, parce que j'ai dévasté tout, j'ai commencé par la... et quand j'ai créé le « drive méconise » dans les anglais, j'ai fait arriver à la philosophie, donc j'ai commencé par la BD, la Chine, Talon, j'ai niqué la race, tout ça. Donc vraiment, les livres, ils sont faits pour ça, dévasté des livres à la liberté, les libertés, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, oui, je vous écoute, maintenant il ne va plus, maintenant il ne va plus, allez-y, allez-y, je fais plaisir, je t'en vais. Alors j'ai écrit depuis 1900, je dis, 53 ans, j'ai écrit depuis, depuis toujours quasiment, mais j'ai publié officiellement depuis... 25 ans. 94 ? 25 ans. Ouais, ça va faire 25 ans. J'ai publié mes premières nouvelles en novembre 11 et j'écris toujours, il y a bien certains des déconnés qui sont encore plus actifs, trop lusse que moi, mais pour vous la faire, je n'ai pas l'air, j'ai trois projets, je serai entre, aujourd'hui, et demi, peut-être 25 ans, j'aurai trois, lui, si tout va bien, si une chale, si j'ai des meilleurs, tu vois, mais j'ai un livre, un roman, quand on revient de s'il y a les contrats, donc, à priori, même si j'ai eu l'air, on n'est pas sorti, on a un livre avec Alain, qui est un dictionnaire à quatre meurs, et un autre, bon, je ne vais pas parler de autre chose, mais il y a trois livres qui sortent, mais je suis tout, je suis à fond de temps. Je crois que la question, c'était aussi sur une idée d'implication, parce que c'est vrai que c'est très flou, quand on n'est pas en étonnant, sur le nombre d'exemplaires, d'un livre, je ne sais pas, je crois que c'était, combien de livres, combien d'exemplaires, ah, ton livre le plus, qui a le plus fort, qui a le mieux tendu, je ne sais pas, si tu veux répondre, peut-être qu'il veut parler, on ne peut pas répondre, c'est difficile à dire, mais alors, il faudrait que, d'ailleurs, les auteurs, une fois, on m'appelle, vous t'y parlez, je peux dire que j'ai atteint les langues de 13 ans, mais c'est un livre qui est sorti en 2006, et il a fait trois éditions, et à chaque fois, c'est entre 8 et 10 000, donc je ne sais pas combien il en est, mais plusieurs, plusieurs milliers, dizaines des milliers, je ne sais pas, puis il existe au moins 8 langues, et j'étais kiff grave, on m'a dit, il y a une toute petite, enfin, pas une toute petite langue, c'était un petit contrat, mais c'est une langue indienne, qui va sortir en Malayama, qui est la langue du côté, l'homme, l'homme, plus au nord, que l'éthérénale, enfin, vous savez, quand je suis allé en langue, disons, je ne sais pas, 100 langues, et chacun fait pas le plus, vous voyez, j'essaie de traduire en Malayama, déjà, quand j'étais traduire en japonais, j'étais assez fier, parce que je ne sais pas bien, j'essaie de traduire en japonais, et là, c'est en Malayama, il pourrait être un truc comme ça, pour tirer des dessins, mais là, je vais regarder, et je vais faire des cuillères, je vais manger que les autres, voilà, c'est ça, les trucs, et c'est ça, le bonheur, après, les histoires d'argent, c'est une bonne façon, c'est une électorale, l'ordre de traductions, sont très, pour moi, un petit traduit, c'est très intéressant, finalement, ne commencez pas par aux Etats-Unis d'Afrique, c'est trop populaire, il faut commencer par les autres, vous allez commencer d'abord par les bibliothèques, et puis, tuer, commencez par la BD, c'est une bibliothèque, il faut que tout soit à l'étranger, si vous ne lisez pas, je ne sais pas quand vous allez, oui, c'est pas moi qui me délai le contraire, dénalisez la BD, effectivement, bien, pas seulement par votre travail, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, je vais clore la séance, en remerciant encore Abourahman Wawéry, en précisant, parce que j'ai failli oublier, parce que je n'ai pas du tout l'habitude de ça, que la présence d'Abourahman Wawéry est bien entendu rendue possible par le département anglais, par la région centre, et par, oui, on a dit mal dans les termes, par la région centre, et par le réseau Afrique 37, et je signale qu'Abourahman est présent pour trois jours, à l'occasion aussi du festival Poules d'Afrique, qui a commencé il y a un mois, et il y a tout le week-end, un très grand nombre d'événements, notamment tout l'après-midi, demain, à jouer, et demain soir, à l'espace Malouro à jouer, il y a de nombreuses tables rondes, spectacles, musicaux, déambulations, et, entre autres, vous pourriez y retrouver la Côte-Marie-Wawéry. Voilà, je remercie aussi, bien sûr, les organisateurs du festival Poules d'Afrique, sans lesquels, vous n'aurez pas eu à pouvoir parler avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Portez-vous, portez-vous, merci beaucoup.